Ali Badou, votre invité ce matin est haut fonctionnaire et essayiste. Et retenez bien son nom, il va compter dans le débat public. C'est un jeune intellectuel, il n'a pas 30 ans. Énarque, inspecteur des finances, il enseigne à Sciences Po, expert associé à la fondation Jean Jaurès. Et il publie un manifeste qu'il adresse aux humanistes, aux sociodémocrates et aux écologistes. Et il risque d'être surpris. Le titre de ce livre qui paraît aux éditions Alari, Slow Democracy. Bonjour David Jays. Bonjour Ali Badou. Et bienvenue, on connaît l'expression « slow food » par opposition à « fast food ». Mais qu'est-ce que ça veut dire « slow démocratie » ? Justement, c'est un clin d'œil au slow food, ce mouvement très puissant qui est apparu dans les années 1990 en Italie pour lutter contre le progrès très rapide de la restauration rapide dans ce pays de grande gastronomie qu'est l'Italie. Et il y a un désir très puissant dans les sociétés aujourd'hui de reprendre du temps, de reprendre son destin en main. C'est valable pour la gastronomie, je crois que c'est aussi valable pour la politique. La mondialisation nous a mis dans un processus d'accélération qui parfois nous fait perdre un peu le sens de la délibération publique. Et le projet de Slow Democracy, c'est de retrouver le temps de la discussion et de la conversation civique. Et on va en parler parce que vous proposez de remettre la nation au cœur de l'agenda progressiste, la nation pour maîtriser la mondialisation, la nation qui ne doit pas, à vous lire, rester le monopole de l'extrême droite. Le sous-titre du livre, c'est Reprendre notre destin en main. C'est la traduction de Take Back Control. On se souvient que c'était le slogan des Brexiteurs. Mais là, c'est un homme de gauche qui l'utilise. Vous, vous reprenez les mots des populistes britanniques. Alors, il ne s'agit pas tellement d'homme de gauche ou d'homme de droite. Là, c'est vraiment un livre de débat d'idées. Mais reprendre son destin en main, ça n'est pas injurieux. La philosophie grecque faisait déjà de ça son programme, à la fois pour les hommes et pour les communautés humaines. Non, mais le slogan plus près de nous, il s'est imposé dans le débat public de l'autre côté de la Manche par ceux qui soutenaient l'idée de quitter l'Union européenne. Oui, mais parce qu'encore une fois, je crois que ça correspond à un affect très puissant qui est la maîtrise, la maîtrise de soi-même. Alibadou, vous préférez à chaque moment de la journée être dans le contrôle de ce que vous faites qu'être le jouet de forces obscures qui vous dépassent. Pas toujours. Tant pis pour vous. Mais je crois que c'est un affect très puissant dans les sociétés aussi. La volonté de contrôler ce qui nous arrive, ça s'appelle la démocratie en réalité. Et moi, j'ai écrit ce livre en grande partie parce que je suis un peu attristé de voir que seule l'extrême droite identitaire, qui en plus n'en a que faire, s'empare du thème de la nation pour en parler sur un mode identitaire qui au fond n'a rien à voir avec ce qu'est l'idée de nation démocratique. Moi, je voudrais... C'est pas complètement vrai quand vous pensez à Jean-Pierre Chevènement et au courant qu'il a pu inspirer de cette gauche républicaine, quand on pense plus près de nous. Et c'est quelqu'un que vous avez suivi en 2012 au moment de la primaire de la gauche, Arnaud Montebourg. Il lui aussi parlait de démondialisation, du « mad in France » et donc de l'importance de remettre la nation au cœur du débat public pour maîtriser la mondialisation. J'ai beaucoup d'admiration et de respect pour Jean-Pierre Chevènement qui a marqué son époque. Mais c'est un homme politique qui maintenant est moins actif. Et ce qui est très important aujourd'hui, c'est de réapprendre à parler positivement de la nation. Que tous les humanistes, les progressistes, les sociodémocrates, les écologistes, au fond, tous ceux qui sont attachés à la République et à l'idée de progrès, n'aient pas honte de s'emparer de ce terme et de cette belle idée de nation qui aujourd'hui est confisquée par les populistes. Confisquer, on peut même parler d'un butin de guerre. Tous ceux qui ne veulent pas se résoudre à la victoire de l'extrême droite doivent récupérer, et particulièrement dans le camp progressiste, le mot de nation. La nation, pour les identitaires, c'est le sol, c'est le sang, c'est la terre. Pour vous, ce sont d'abord, à vous lire, les mécanismes de solidarité, de redistribution. C'est ça la nation ? C'est l'État-providence français ? Le photographe Cartier-Bresson disait « Quand je suis en voyage officiel, je regarde ce qu'on me montre et je photographie à côté ». Et c'est un peu ce que j'ai essayé de faire dans ce livre. C'est-à-dire que la plupart des intellectuels ou des politiques qui parlent aujourd'hui de la nation, ils exaltent effectivement l'ethnie, l'identité, etc. Sauf qu'en réalité, la nation, pour nos concitoyens, c'est des mécanismes concrets, quotidiens, parfois invisibles, comme la solidarité. Exemple ? Par exemple, la solidarité entre les territoires. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui l'île de France qui produit beaucoup de richesses. Une partie de cette richesse, elle est redistribuée silencieusement vers les autres parties du territoire français. Et ce qui vaut en France, vaut pour d'autres pays, puisque vous citez également l'exemple de Londres, l'exemple de Milan en Italie, donc de grandes métropoles qui participent à la solidarité nationale. On a pourtant l'impression que c'est un livre jacobin, comme si vous aimiez, mais après tout, vous êtes haut fonctionnaire français, comme si vous aviez une sorte de passion centralisatrice. Alors pas du tout. C'est pas du tout un livre jacobin. J'explique simplement que dans un monde où par exemple les disparités territoriales se creusent, où les prix de l'immobilier explosent dans les grandes villes et baissent dans les zones rurales, effectivement, il y a des compétences, notamment les compétences de solidarité, qui doivent aller à l'État. En revanche, il faut faire davantage confiance au territoire sur un certain nombre de sujets. Et l'autonomie locale, c'est la fin de mon livre, c'est très important, avec une démocratie de construction qui associe plus directement les habitants à la construction des politiques publiques, par exemple des projets d'aménagement. Et ça se fait sur le mode de la démocratie de construction, qui est beaucoup plus qu'une démocratie participative. Par exemple, vous avez un grand projet d'irrigation dans un territoire rural. Plutôt que d'avoir des ingénieurs qui vont décréter comment va fonctionner le projet de manière un peu verticale, vous associez les habitants à la réflexion et à l'élaboration de bout en bout, et pas simplement sous la forme un peu gadget de la démocratie participative. Alors contrairement à beaucoup d'essayistes, vous êtes aux fonctionnaires et vous connaissez très bien le fonctionnement de l'État. Et vous montrez que les hommes politiques d'aujourd'hui ont moins de pouvoir que ceux d'hier. C'est l'une des conséquences de la mondialisation. L'État-nation a été dépossédée de certaines de ses prérogatives, même de la maîtrise, par exemple, de la totalité de son budget. Comment est-ce qu'on reprend en main son destin ? Comment est-ce qu'on peut récupérer ces formes de souveraineté qui ont déjà été transférées ? Alors effectivement, je suis comme 5 millions de Français, et certains nous écoutent sans doute fonctionnaires, fonctionnaires au service de la collectivité, très fiers de l'être, mais je suis aussi un citoyen engagé et un auteur, et c'est la raison pour laquelle je suis devant vous aujourd'hui. Et comment, au fond, comment reprendre son destin en main ? Moi, je pense que c'est très concrètement grâce à une série de mécanismes qui touchent, au fond, au plus profond de notre identité de nation démocratique, c'est-à-dire la délibération publique. Donc effectivement, la mondialisation et un certain nombre de phénomènes ces dernières années ont déporté les compétences ou les pouvoirs vers d'autres autorités, vers d'autres niveaux. Mais alors à quoi ça sert de délibérer si de toute façon, in fine, on ne peut pas agir ? Je pense qu'on peut encore agir. On a beaucoup plus de marge de manœuvre qu'on ne le croit, et c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre. C'est un livre qui est aussi marqué par l'inquiétude. Vous n'avez pas encore 30 ans, mais vous dites que la démocratie libérale est en crise, en crise profonde, qu'elle risque la mort. Et vous dites qu'un mouvement, par exemple, comme celui des Gilets jaunes, ne restera pas isolé. Que ce type de mouvement est amené à se multiplier. Vous n'êtes pas prophète. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Je redoute en réalité que si nous restons impuissants face aux fractures sociales et territoriales qui se creusent, qui s'approfondissent, face aux fossés d'incompréhension aussi dans les sociétés, regardez ce qui s'est passé dans le Brexit. Il y avait beaucoup de ressentiments de la part du nord de l'Angleterre contre Londres, qui était comparé à la nouvelle Babylone. Si nous n'arrivons pas à traiter ça et à retrouver une forme de concorde, c'est-à-dire à jeter des ponts entre toutes les parties de la société, effectivement, nous risquons la dislocation et la démocratie libérale est en danger puisque les nationaux populistes qui aujourd'hui revendiquent l'idée de nation ne sont pas très attachés ni à la démocratie ni à l'état de droit. Ce que vous dites des régions vaut aussi à l'intérieur du corps social entre le discours le dit rapidement entre le peuple et les élites. Vous, vous incarnez l'élitisme républicain, école normale supérieure, Sciences Po, ENA, inspection des finances. Vous avez eu 19,97 de moyenne au bac ? C'est gentil de me rappeler à loin de la souveraine. Je voulais juste vérifier l'information parce qu'elle me semblait assez ahurissante. Qu'est-ce qui fait qu'un membre de l'élite s'attaque à la sécession des élites ? C'est comme si vous aviez honte d'appartenir ou d'être ce que vous êtes ? Franchement, moi je ne me sens pas parti de l'élite ou de quoi que ce soit. Moi je suis né dans un département rural qui s'appelle le Lot-et-Garonne. J'ai bien travaillé à l'école, j'ai passé des concours. Je suis très heureux aujourd'hui de servir mon pays et j'ai écrit ce livre surtout parce que j'ai la passion de la France, j'ai la passion de mon pays et je trouve qu'en ce moment nos sociétés vont mal et je propose modestement quelques solutions pour essayer de surmonter ces difficultés. Je le disais, c'est un livre, vous avez un devoir de réserve, vous ne pouvez pas commenter la politique du gouvernement aujourd'hui mais c'est un livre qui s'adresse aux gens de gauche, aux écologistes, aux humanistes, aux progressistes comme vous les qualifiez. C'est un livre qui a pour vocation à servir de matrice à un programme politique ? De matrice, je ne sais pas mais en tout cas j'essaie de donner quelques clés à tous les gens de bonne volonté qui effectivement ont envie de voir leur pays avancer et ne supportent pas cette opération de piraterie sémantique qui est le détournement de la nation par les identitaires. En tout cas, c'est passionnant et on va en débattre à n'en pas douter. Merci David Jaïs, merci d'avoir été l'invité de France Inter ce matin. Slow Democracy est publié chez Alari Édition. Le livre sera en librairie le 10 octobre, c'est-à-dire la semaine prochaine. Merci. Merci à tous les deux.